Il fuit par milliers. Le régime syrien a donné son feu vert à l'ouverture d'un corridor pour permettre aux civils qui le souhaitent de quitter la région d'Idlib. Et sur toutes les routes de la province, les mêmes convois de véhicules, pleins à craquer. Abdo Shehad du village de Maharat al-Nouman témoigne. Nous avons dû supporter les frappes aériennes pendant trois jours. C'est la première fois que nous subissons des bombardements aussi puissants. Depuis une dizaine de jours, la province d'Idlib, dominée par les djihadistes de Hayat Arir al-Sham dans le nord-ouest du pays, est soumise à des bombardements féroces des forces loyalistes et russes. La campagne militaire du régime de Bachar el-Assad contre cette province a débuté en avril, mais aussi contre Alep Amar al-Atakye. Cet hôpital n'a pas été épargné. Près de 900 civils ont été tués et plus de 400 000 personnes ont été déplacées par les violences dans cette région, selon l'ONU. Les gens continuent d'être déplacés et quelques 1 500 personnes vivant dans le nord du gouverneurat de Hamas et d'Idlib auraient fui hier. Entre le 1er mai et le 18 août de cette année, 576 000 mouvements de personnes déplacées ont été enregistrés dans le nord-ouest du pays. De nombreuses personnes ont été déplacées jusqu'à cinq fois et certaines ont dû déménager jusqu'à dix fois. Le président syrien Bachar el-Assad a tenu des réunions bilatérales avec une délégation du parti russe au pouvoir en début de semaine. Résultat peut-être de ces discussions, les présidents russes, iraniens et turcs se réuniront à Ankara le 16 septembre pour un sommet consacré à la Syrie. La région d'Idlib était censée être protégée par un accord sur une zone démilitarisée conclu en septembre 2018 par Ankara et Moscou.